L'objectif est de s'unir contre une Allemagne de plus en plus menaçante. Beaucoup d'encre, beaucoup de salive, peu d'effet. Le front de Stresa, dressé contre l'Allemagne, se désagrège promptement. Moins d'un mois plus tard, Londres, obsédée par le péril communiste, fait cavalier seule et signe avec Berlin un accord naval qui ouvre à l'Allemagne de vastes possibilités de réarmement. Hitler a les mains libres et il peut envisager un coup de force de plus grande ampleur. Tandis qu'en France, devant la montée de la menace hitlérienne, on regarde au contraire vers Moscou. Staline, maître absolu de l'URSS, est inquiet de la montée du nazisme. Pierre Laval signe avec l'ambassadeur soviétique un traité d'assistance mutuelle en mai 1935. Les démocraties se dispersent, les lignes se brouillent. Quant à Mussolini, sa participation à la conférence de Stresa n'a été qu'un moyen de neutraliser l'Angleterre et la France dans la perspective de son ambition secrète en Afrique. Le 3 octobre 1935, le Duce lance ses troupes à l'assaut de l'Ethiopie, à partir de la Somalie italienne. Mussolini rêve de constituer un empire colonial en Afrique, égal à celui des Français et des Anglais. Le Duce méprise la société des nations. Il a pu vérifier, lors de la crise manchou, la faiblesse des diplomates de Genève, dès lors qu'une grande puissance est en jeu. L'armée italienne, moderne, mécanisée, riche en tanks et en avions, affronte un ennemi dont l'équipement est d'un autre siècle. Elle n'hésite pas à employer des gaz de combat pour venir à bout des soldats éthiopiens. Dans ce palais, la société des nations va s'occuper aujourd'hui des affaires d'Ethiopie. Les délégués arrivent au palais, le baron à Loïzi pour l'Italie. M. Laval, M. Iben, qui représente l'Angleterre. Action must now be taken. It is for the members of the League of Nations collectively to determine what that action should be. Nous sommes tous liés par une solidarité qui fixera notre devoir. Nos obligations sont inscrites dans le pacte. La France ne s'y soustraira pas. L'institution de Genève n'est prête qu'à entendre des discours dont l'emphase ne dissimule pas le creux et à voter des sanctions économiques contre l'Italie, dont chacun sait que personne ne souhaite les appliquer vraiment. L'Amérique de Roosevelt pourrait décréter un embargo sur le pétrole en direction de l'Italie. Mais commerce oblige, les compagnies pétrolières américaines veillent à l'en empêcher. Le charbon allemand parvient généreusement en Italie. Quant à la France, elle ne souhaite aucune sanction. Il faut garder l'Italie au sein de la coalition de Stresa contre les initiatives allemandes. Couteuse illusion. L'acheter notoire. En définitive, les sanctions mineures que Genève peut imposer n'ont pour effet que de souder l'opinion italienne autour du Duccio. Le peuple italien affirme de plus en plus la volonté de résistance aux sanctions. Voici les femmes italiennes venant déposer sur l'hôtel de la batterie leurs alliances d'or. La France, c'est un des déchets, c'est un des déchets, c'est un des déchets, c'est un des déchets. La passivité des démocraties est mortelle à long terme. Hitler compte bien en tirer avantage à son tour. Son mépris pour la société des nations est insondable. Il confie. Ces gens rassemblés à Genève ne sont qu'un misérable troupeau. Ils n'agissent pas. Ils se bornent à protester et toujours trop tard. Pour le vérifier, Hitler tente un coup de force. En mars 1936, il fait entrer 30 000 soldats sur la rive gauche du Rhin, qui était démilitarisé depuis 1919. Le traité de Versailles est en passe de devenir un chiffon de papier. La zone tampon qui devait assurer la sécurité de la frontière française n'est plus qu'un souvenir. Hitler et ses généraux sont inquiets. Le contingent allemand est peu nombreux et faiblement armé. Sans chars, ni artillerie lourde. Une riposte immédiate de la France avec le soutien soviétique, l'appui de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Pologne, ferait probablement s'écrouler le régime nazi. Mais les pays concernés se bornent à échanger des notes diplomatiques indignées, sans que rien de concret ne suive. En France, Albert Sarrault, président du Conseil, fait à la radio une déclaration martiale. Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg sur le feu du canonge allemand. Puis il rentre se coucher. Hitler emporte son coup de force, qui n'était en fait qu'un coup de bluff. Le peuple allemand est convié à ratifier par plébiscite la politique du Führer. Le ministère de la Propagande a habilement organisé le référendum en une immense fête populaire. Goebbels contrôle la machine. Les cornichons volants font campagne pour le oui. Au-dessus des grandes villes. Pour que chaque allemand puisse recevoir la parole du Führer. Des publicités encouragent à s'équiper en poste de radio. La population. Le publicité. Le publicité. Si tu penses que j'étais pleie, que j'ai travaillé, que j'ai pas de l'arrivée, que j'ai été acquis, que j'ai pas de l'argent pour toi, que j'ai pas de l'argent pour toi, j'ai pas de l'argent pour toi. La population allemande approuve la politique hitlérienne à 99% des suffrages. Ainsi peut-il méditer tranquillement des annexions territoriales. Avec Göring, son proche Seyid, Hitler planifie une vaste flotte aérienne. Chaque mois qui passe enfle désormais la puissance militaire du Reich. Pendant ce temps, en Éthiopie, le pilonnage italien arrive à son terme. Et malgré la résistance héroïque de la population, les troupes du Duce prennent et pillent la capitale Addis Abeba. L'Empire d'Éthiopie est annexé au royaume d'Italie. C'est à l'éthiopie que l'éthiopie est terminée. C'est à l'éthiopie que l'éthiopie est terminée. Le 30 juin 1936, le Negus Haïli Selassie, empereur d'Éthiopie, vient à Genève pour y plaider devant la Société des Nations, la cause de son pays martyrisé. Ce discours que vous allez entendre va être prononcé en langue amérique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront donnés simultanément par dispositif téléphonique. À peine monte-t-il à la tribune qu'il est sifflé par les journalistes italiens. Ensuite, une coupure de courant l'empêche de parler. Après quelques minutes, les agitateurs sont expulsés. Je dirais mieux tout ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur. En parlant, Anna-Marie. ... 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 L'année 1936 marque en pratique la dislocation de la Société des Nations. ... Son incapacité à agir en Asie, en Rhénanie, en Rhénanie, en Éthiopie, la prive de tout crédit et bientôt de toute énergie. L'idée d'arbitrage international est naufragée pour longtemps. ... ... En France, en mai 1936, le Front Populaire remporte les élections législatives. L'alliance électorale nouée deux ans plus tôt entre le Parti Socialiste, le Parti Radical et le Parti Communiste, soulève un immense espoir parmi les classes populaires. ... ... ... Dans tout le pays, les grèves et les occupations d'usines, de chantiers et de magasins se multiplient pour faire pression sur le patronat et encourager le gouvernement de Léon Blum à accomplir de grandes responsabilités. ... 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